Bonjour à tous, c'est donc une nouvelle année qui débute, l'occasion pour moi de vous présenter au nom de l'ensemble du club d'Albi Rugby League, nos meilleurs voeux, des voeux de joie, de bonheur, de réussite, mais aussi quelques belles victoires pour l'ensemble des équipes du club d'Albi Rugby League. Notre premier invité pour cette année 2024, c'est l'expérimenté Maxime Puech. Bonjour Maxime. Bonsoir, merveilleux. Alors Maxime, tu as débuté le rugby à Réalmont, puis Villefranche d'Albi. Qu'est-ce que tu gardes de ces années-là ? Des excellents souvenirs. C'est vrai que c'était des années où on a créé des amitiés et vraiment des liens. Au début, c'était des copains, maintenant ils sont devenus des amis. J'ai eu la chance de jouer avec, on va dire, entre guillemets, mon ami d'enfance de rugby, qui est le parrain de ma petite maintenant, Tristan Dupuis, capitaine de l'équipe. Donc c'est vrai que je retiendrai de ces années de rugby que j'ai côtoyé des joueurs qui sont devenus des amis, mais aussi des entraîneurs avec qui on a partagé des moments extraordinaires, comme à l'époque, on se rappelle quand on partait faire le challenge du streak. Il y avait énormément de jeunes, on a ces souvenirs, on y allait, on jouait, on se régalait, tous autour d'un ballon de la passion. C'était vraiment chouette. Et c'est vrai que j'en profite pour remercier tous les dirigeants que j'ai pu rencontrer durant cette période-là d'école de rugby. Je ne vais pas tous les citer, mais bon, il y a Grégory Couillet, Xavier Boulard, qui m'ont marqué aussi durant ces écoles-là de rugby, l'apprentissage de la vie. Allez, on va se focaliser un petit peu sur la première partie de saison. Quel bilan tires-tu à la trêve de justement cette première partie ? Eric, je pense que le bilan, il peut être plus que positif. Alors oui, on en a parlé longuement, de cette petite fausse route à Saint-Gaudens sur le premier match. Après, sept victoires consécutives, donc on ne peut qu'en tirer du positif, malgré qu'il y a toujours des choses à travailler, mais c'est de bonne augure pour 2024. Et à titre personnel, est-ce que Maxime Puech est content de sa première partie de saison ? Oui, relativement content. Je commence à prendre mes marques au sein du club, que ce soit pendant les entraînements, mais aussi durant les matchs. Après, je finis un petit peu l'année avec un petit pépin sur un disque jambier, rien de bien méchant. On est en train de travailler dessus avec des protocoles pour revenir en 100% sur 2024. On fait un bon travail avec notre kiné, Baptiste, ainsi que le préparateur physique antonin. Donc, positif sur la première partie et j'espère monter encore en puissance sur la deuxième. Alors, quels sont, d'après toi, les points forts et les points encore à améliorer dans le collectif pour cette saison ? Je pense que le point fort d'Albi et de l'équipe, c'est notre groupe, à l'heure actuelle. Sur un point de vue général, le groupe, c'est vrai qu'on a énormément, des fois, on peut avoir du turnover sur le match contre Toulouse, on va faire entrer des nouveaux joueurs et il n'y a pas eu de baisse de régime. Donc, ça, c'est vraiment top d'avoir cet esprit famille et groupe. Plus sur l'aspect rugby, je dirais, notre défense, parce que c'est la dernière identité d'Albi. On a une énorme défense en zone rouge où on met énormément de pression sur nos adversaires. Et voilà, je dirais l'esprit famille et notre défense. Un point positif. Alors, je sais que les joueurs n'aiment pas aborder ce sujet, mais quelles sont les équipes que tu redoutes le plus ? Nous. Honnêtement, je vais être en toute transparence, c'est l'équipe que je redoute le plus à l'heure actuelle. C'est nous-mêmes parce qu'on est meilleur, on est capable du meilleur comme malheureusement du pire. Lors de la première journée de championnat, on s'est rendu compte que notre pire adversaire, c'était nous-mêmes. Après, ça manquait de respect à toutes les équipes d'expérience, que ce soit Carcassonne, Limoux, il peut y avoir les signants. Toute équipe peut être dangereuse. Et encore une fois, il faut respecter les bases de rugby pour craindre personne. Dans ta carrière, tu as connu, tu as côtoyé de grands joueurs, mais aussi de grands entraîneurs. Quels sont ceux qui t'ont le plus marqué ? Alors, un joueur, j'en ai rencontré énormément, il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Mais je vais choisir un joueur étranger qui était au même poste que moi, qui s'appelait Sam Rapira. C'est un des Néo-Zélandais, qui a été champion du monde, qui était venu sur Toulouse pour apporter son expérience. Et j'ai retenu de ce joueur qu'il n'y a que le travail qui prime, et que c'était quelqu'un de très humble. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre que l'activité sans ballon était tout aussi importante que l'activité avec ballon. Et un joueur français, Rémi Castille, je ne vais pas le présenter parce que c'est un monument du rugby. Et en termes de valeurs humaines, Sébastien Planas, qui a été mon capitaine pendant de nombreuses années à Toulouse. Un petit mot sur les coachs ? Mon coach référence, il n'y a pas de secret, c'est Sylvain Oules. J'ai quand même partagé énormément d'années avec lui. C'est lui qui m'a lancé aussi, et c'est grâce à lui, entre guillemets, que j'ai eu la carrière que j'ai eue. On a partagé d'excellents moments, jusqu'à atteindre ce qui se fait de mieux en Europe, la Super League. Donc, le coach référence, Sylvain Oules, pour moi part. Alors, tu t'approches doucement, mais sûrement, sur tes 30 ans. Est-ce que tu commences à réfléchir à l'après-rugbi ? Oui, 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 je commence à réfléchir à l'après-rugbi. Alors, c'est vrai que, quand j'ai décidé, j'ai pris la décision de rejoindre Albi, le projet sportif m'emballait. Le club de l'esprit famille m'emballait aussi. Il y avait tout un bureau et tout un groupe. Mais, j'avais derrière la tête aussi de dégager un petit peu de temps pour préparer mon après-rugbi. Donc, je passe beaucoup plus de temps avec mon père, car, bon, il a une société dans l'automobile. Et, c'est vrai que je dégage de plus en plus de temps avec lui pour commencer un petit peu à préparer mon après-rugbi. Et une carrière d'entraîneur ? On ne sait pas de quoi il fait de même. Pour le moment, j'ai énormément encore de chutes dans les jambes, comme on dit. Donc, il y a beaucoup d'expériences encore à porter. Donc, je ne vais pas dire non. Mais, là, à l'heure actuelle, je suis joueur et encore pendant quelques années. Allez, une dernière question. Comment tu imagines l'avenir du rugby à 13 en France et en rugby ? Je l'imagine grand. Et ce que j'aimerais, ce serait qu'on ait un championnat 100% professionnel. Beaucoup plus médiatisé. On joue un sport qui est le rugby à 13 qui mérite d'être connu. Et de retrouver une place comme il a pu l'avoir dans l'histoire. Une place phare au sein des sports français. Donc, ça serait vraiment, d'un point de vue général, ça. Et après, d'un point de vue un peu plus régional, sectoriel, sur le club d'Albi, j'espère qu'il se professionnalise en 100%. Et pourquoi pas créer un centre de formation dans les ancêtres de Mazicou et sortir de grands jeunes. Allez, on va finir dans cette note d'optimisme. Merci, Maxime. Bonne fin de saison. Merci à toi, Éric. Sous-titrage Société Radio-Canada